Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankly. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Min qui est là. Alexis est content marketer, copywriter B2B en freelance depuis trois ans. C'est aussi le créateur, le fondateur du podcast Tribu Indé qui a enregistré plus de 150 000 écoutes et de loin. Il est devenu ces dernières années une référence sur le freelancing et le développement de l'activité en freelance à tel point qu'on lui a proposé récemment d'éditer un livre sur le sujet. Je trouvais intéressant de discuter avec Alexis de ses débuts en tant que freelance il y a un peu plus de trois ans de ça et puis des leçons qu'il a pu tirer de ses expériences sur le développement de l'activité de freelance et comment on développe une activité pérenne, stable, épanouissante et qui nous ressemble au quotidien. Sans plus attendre, je laisse la parole à Alexis. Salut Alexis, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Yankly, comment vas-tu ? Merci à toi Thomas et je vais très bien, merci. Magnifique. Tu connais le format, nous deux on se connaît un peu depuis quelques mois maintenant. Donc Yankly c'est assez simple, on revient sur ta première expérience, ton premier client en tant qu'indépendant et puis après toute cette histoire-là, cette anecdote, on découle un peu, on déroule ton parcours et puis on revient sur les leçons que tu en as tirées et tout ce que tu peux aujourd'hui transmettre aux gens qui nous écoutent. Donc bon, tu le sais aussi dans le format, je fais une petite intro, je te présente, etc. Alexis Minkela, freelance content marketing, copywriter B2B, créateur du podcast Tribu Indé, auteur à succès à venir. Ce n'est pas encore le cas. Non, mais ça viendra, je ne me fais pas de souci pour ça. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu veux rajouter, et préciser aux gens qui ne te connaîtraient pas encore éventuellement ? Non, je pense que tu as bien résumé. Une partie freelance pour des clients sur des sujets de copywriting, effectivement B2B, donc plutôt pour des boîtes start-up SaaS en B2B. C'est 90% de ce que j'ai fait et de ce que je continue de faire. Et puis effectivement à côté, le projet Tribu Indé qui avait pour objectif initial et qui l'a toujours, mais de déconstruire un peu tous les préjugés qu'on a et qu'on entend sur la vie d'indépendant. Donc ça a commencé par un podcast et puis effectivement un livre est en préparation. Donc j'espère que ce sera un succès. Le public décidera. Je te le souhaite et en tout cas j'ai hâte de le lire. Donc cette première expérience, ce premier client, trois ans déjà, c'était comment ? Raconte-nous, dis-nous tout. Oui, je te disais en off que j'avais retrouvé la première facture que j'ai faite le 29 mai 2017. Donc effectivement, ça fait déjà un peu plus de trois ans. Écoute, client que j'ai récupéré sur une plateforme de freelance. Ok. D'ailleurs, c'est l'un des seuls que j'ai eu comme ça. Et ça montre bien parfois les dangers que tu peux avoir sur les plateformes. On pourra en parler, mais pour être transparent, c'était de la rédaction d'articles. Ok. Donc un truc assez classique parce que c'est ce que j'avais commencé un peu à faire sur Medium au moment où je commençais à publier un peu sur Internet. Et écoute, première facture, facture homo, à 50 euros le premier article. Donc tu vois qu'on en est un peu loin au bout de trois ans, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais en gros, j'ai fait un peu toutes les erreurs possibles. À la fois sur la partie facturation, sur la manière dont je me suis vendu, etc. Ce qui fait qu'on atterrisse sur des livrables qui sont ce qu'ils sont il y a trois ans. Après, le client était assez… Enfin, ça s'est plutôt bien passé, mais tu vois, vu que je n'étais pas sur une prestat très très chère, le client ne m'a pas non plus ultra bien considéré, ne faisait pas forcément preuve de réactivité, etc. Donc, ce n'était pas le meilleur client que j'ai eu, mais voilà un peu comment moi, je me suis lancé dans l'indépendance. Donc à l'époque, j'étais encore étudiant. Ok. Et donc, tu étais étudiant à l'époque. Tu dis, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, notamment la manière dont je me suis vendu. Qu'est-ce qui a pêché à cette époque ? En gros, déjà dès le départ, donc déjà, c'était sur une plateforme de freelance sur laquelle tu pouvais postuler aux annonces. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tu avais 10, 15 personnes qui avaient postulé. Et donc moi, je m'étais dit, en fait, sur ce genre de plateforme-là, un des gros éléments de différenciation quand tu es un client, c'est le prix. Parce qu'en fait, toi en tant que freelance, tu n'as pas vraiment la main sur ce que tu peux écrire, mais tu n'as pas juste le contenu que tu dis sur ta description. Tu n'as pas vraiment le choix sur qu'est-ce que tu peux mettre en avant, etc. Donc, je m'étais dit bêtement, il faut que je fasse la mission et donc je demande avant le prix. Donc avant même de savoir vraiment quel était le besoin, est-ce qu'il cherchait une collaboration long terme, quels étaient plus ou moins les sujets que j'allais aborder ? J'ai commencé première ligne, voilà mon tarif. En plus, j'avais fait un tarif au mot. Je ne sais plus à combien ça faisait à l'époque, mais bref, j'avais fait un tarif au mot, ce qui aujourd'hui me paraît complètement incohérent par rapport à la valeur que tu peux avoir sur un article ou sur un contenu que tu écris. Donc déjà, de base, tu vois, la relation, elle est biaisée. Lui, le seul facteur qu'il a pour décider, c'est globalement le prix, avant même de lui parler de l'expérience que je pouvais avoir et de la différenciation que je pouvais avoir par rapport à d'autres freelancers, si ce n'est le prix. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est inhérent à l'écosystème dans lequel tu te situes à ce moment-là ? Est-ce que tu crois que c'est un truc qui est fort, qui est en tout cas accentué par l'écosystème de la plateforme où tu sais que tu vas être en concurrence directe avec pas mal de gens ? Donc, toi, tu as eu un raisonnement que je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup de gens, c'est de se dire, bon, à expérience égale ou pas, d'ailleurs, un des arguments déterminants, ça va être le prix. Est-ce que tu penses qu'artificiellement, ce genre d'écosystème, ça entretient cette dynamique-là ou pas ? Forcément. Les plateformes te dirent donc non, mais pour connaître quand même bien le milieu de l'intérieur, je pourrais dire que oui. Mais ce n'est pas pour rendre service aux plateformes. C'est-à-dire que les plateformes, elles n'ont aucun intérêt à ce que les freelancers se souprisent puisqu'elles touchent une com sur le chiffre d'affaires. Donc, plus le chiffre d'affaires est élevé, plus elles vont gagner d'argent et plus le business réussit. Donc, en fait, tu vois, c'est un truc où tout le monde, personne n'y gagne et pourtant, tout le monde le fait. Et je pense que en fait, la manière dont se fait la transaction et je ne parle pas de la transaction économique, mais déjà la transaction de j'ai un besoin, qui peut y répondre ? Est-ce que la réponse à mon problème est la bonne ? Déjà, inconsciemment, tu es bridé dans un cadre qui est la plateforme où tu sais que tu es automatiquement en concurrence avec des milliers de freelancers, dont une dizaine, une quinzaine qui va postuler. Et donc, forcément, tu as ce biais de te dire bah oui, ok, j'ai beau raconter tout ce que je veux, le client, il va quand même chercher le prix et donc, il faut que je me différencie par le prix et donc, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, bah tu ne te dis pas je vais me différencier par le prix en étant plus haut de gamme, mais je suis plus haut de gamme parce que je vais le justifier par telle et telle manière. donc, tu brâtes tes prix. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que je me suis mis dans une position où il fallait à tout prix que je fasse une mission. Ok. Et en me mettant dans cet état d'esprit-là de il faut à tout prix que je prenne n'importe quelle mission, bah forcément, tu ne regardes pas forcément la qualité du client, la qualité de la mission et donc du coup, tu te prices, vu que tu veux avoir à tout prix la mission, il faut que tu il faut que tu casses la concurrence entre guillemets et donc, tu casses tes prix directement. Donc, oui, l'écosystème joue parce que quand un client vient te contacter aujourd'hui ou que tu vas démarcher un client à froid sur LinkedIn ou par mail, toi, tu ne sais pas vraiment s'il a d'autres touches avec d'autres freelances et tu as plus le temps d'établir ta relation parce que tu peux échanger, tu peux faire 2-3 calls, tu peux envoyer un mail, un petit follow-up, etc. Là où sur une plateforme, en fait, je ne peux pas vraiment le faire, c'est assez bridé. Donc, tu arrives tout de suite à la question ok, combien ça coûte et pourquoi est-ce que tu as besoin de cette mission-là ? Donc, oui, je pense que ça joue mais c'est aussi beaucoup lié à la psychologie de chacun et des freelances. Si tu es dans un état d'esprit ou un peu mort de faim et que tu as besoin d'avoir des missions, etc., le truc le plus simple que tu fais qui n'est pas la bonne stratégie mais c'est de te dire ok, coûte que coûte, il faut que je prenne la mission et donc je prends de mes prix. Ok, d'accord. Alors, ma question d'après c'est comment, alors avec ce départ-là, comment est-ce que cette mission s'est passée pour toi du coup et quelles leçons t'en as tirées qu'ont fait évoluer ta pratique, ton activité de freelance notamment par exemple autour de la question du mindset puisque tu l'as dit à ce moment-là, je me mets dans la tête qu'il faut que je signe un truc donc du coup, je ne suis pas forcément dans la bonne dynamique et notamment, je ne fais pas attention à un certain nombre de choses qui auraient pu être des signals d'alarme peut-être potentiellement pour ne pas prendre la mission ou tu vois, comment ça s'est passé avec ce client-là et comment ça a influencé la suite de ton développement de ton activité ? Alors pour le coup, avec le client, ça s'est très bien passé et avec le culte, je pense qu'il était ultra gagnant parce que moi, c'était mes premières missions mais je n'étais pas non plus un débutant dans la création de contenu et je connaissais déjà pas mal tous les sujets de marketing, de funnel, etc. donc en fait, je lui ai apporté beaucoup de valeur pour le prix qui est maintenant quand je me mets à la place du client par rapport au temps que je passais à chaque article parce que du coup, j'étais encore étudiant et je ne comptais pas forcément mon temps et donc en termes de rentabilité, autant dire qu'on était en dessous de zéro. Donc du coup, lui était super content et la mission s'est bien passée. J'ai fait quelques articles pour lui. Là où en fait, ça a beaucoup changé et c'est pour ça que je recoupe sur le bon moment pour te lancer. c'est que moi, j'étais étudiant donc j'avais très très peu d'expérience. Les seules expériences que j'avais même en stage étaient dans de l'audit et du conseil donc sur rien à voir avec le marketing et puis la notion de freelance. Donc en fait, personne ne pouvait m'en vouloir de faire ces prix-là puisque je n'avais pas vraiment de référentiel et je ne savais pas forcément comment est-ce que ça se passait de l'autre côté, côté entreprise. Là où ça a beaucoup changé, c'est que cette même année-là, je fais mon stage de fin d'études dans une boîte qui s'appelle Toucan Toco qui est aujourd'hui une super belle boîte avec une centaine de personnes sur du B2B et sur du SaaS. Donc tu vois, déjà il y a trois ans, j'étais sur ces sujets-là et en fait, je rentre dans l'équipe Market qui à l'époque, on était une petite trentaine, trois, quatre personnes dans l'équipe et là, je comprends en fait comment est-ce que ça fonctionne le marketing dans une boîte. Quels sont les points de décision ? Comment est-ce que potentiellement tu travailles avec d'autres personnes externes à la boîte ? C'est quoi les enjeux ? Combien ça coûte aussi ? Tu vois, rien que sur des salaires, sur quand on fait des RP, quand on fait, je ne sais pas, quand on fait une campagne d'ad, quand on bosse avec quelqu'un sur du SEO, bref, je commence à comprendre en fait que 50 balles, on est quand même loin des prix habituels et donc, ce truc-là déjà me fait comprendre que, en gros, ce n'est pas la louche et ce n'est pas un peu au pif que tu prices tes missions. Ça, c'est le premier enjeu et donc, forcément, mes prochaines missions, je suis plutôt sur le marché, voir un peu au-dessus et donc, après, je déroule la stratégie une fois que je me suis lancé à temps plein. Mais un truc intéressant, c'est que quand tu te lances trop tôt, sans forcément être passé, par exemple, par la case entreprise ou agence parce que, et je le comprends, tu vois, quand tu es étudiant, parfois, tu remets très vite en cause le modèle un peu plus tradit du salariat, ce que je peux comprendre et donc, du coup, tu dis, ok, je me lance assez vite. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi mais du coup, il faut redoubler d'efforts et te forcer à aller rencontrer d'autres freelances, etc. pour vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne parce que sinon, en fait, quand tu es étudiant et que tu prices 50 euros, 100 euros, allez, même 200 euros ta journée, en vrai, tu es hyper content, tu vois, c'est de l'argent, c'est presque de l'argent de poche, c'est cool. Mais quand tu dois passer dans le grand bain et qu'en fait, ça devient ton revenu principal, tu te rends compte que ça ne fonctionne plus et là, en fait, c'est un peu le mur que tu te prends et d'ailleurs, beaucoup de freelances, de jeunes freelances arrêtent rapidement parce qu'ils n'arrivent pas à dégager suffisamment de revenus, reviennent sur un job en salarié, font quelques années et repartent ensuite en freelance parce qu'ils ont compris en fait comment, notamment sur la partie politique prix, ça fonctionne, tu vois. Ok. Là, c'est marrant de voir c'est un peu contre-intuitif et c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à cette réponse de dire que ce qui a été déterminant dans la manière que tu as eu de recadrer ton activité et trouver un pricing qui est pertinent, qui est cohérent et puis aussi changer, j'imagine peut-être, ton discours et ton rapport, ta posture par rapport à tes prospects qui sont arrivés après cette expérience-là. C'est venu d'une expérience salariée. Oui, parce que, juste pour rajouter un truc là-dessus, c'est que une fois que je fais ce stage-là, moi, je continue avec cette boîte-là parce qu'ils considèrent que j'ai fait du bon boulot et donc, je continue en freelance avec eux et déjà, eux, quand je leur demande leur budget, je me rends compte qu'ils posent une première limite. Tu vois, ils posent une première base plutôt sur laquelle après, on peut discuter. Mais déjà, tu vois, tu te rends compte que c'est bien supérieur à ce que moi, j'avais pensé dans ma tête et ensuite, en fait, c'est un peu le jeu de l'escalier. C'est qu'à mesure que les missions arrivent, tu peux progressivement augmenter ton TGM et un truc, c'est que tu attires les clients que, tu vois, selon le pricing que tu as, tu attires pas du tout les mêmes clients et l'exigence des clients, la maturité des clients, le respect que les clients peuvent avoir auprès d'un prestat ou d'un partenaire comme un freelance n'est pas du tout la même chose que tu prices 200 balles ou 500 euros la journée. Ok. Intéressant. Donc, tu as eu cette première expérience, tu fais ce stage de fin d'études, tu continues avec cette boîte-là. Donc, à l'issue de ce stage de fin d'études, tu te dis que tu vas te lancer vraiment dans le grand bas un temps plein, ça y est, c'est parti ou tu as encore eu une autre petite phase de transition ? Comment ça s'est passé ? Ce passage de ces premières expériences en tant que free qui a la structuration on va dire entre guillemets d'une activité professionnelle à temps plein, pérenne et puis notamment surtout qu'on puisse continuer à élaborer sur cette idée du positionnement qui influe quand même vachement et les clients que tu vas pouvoir avoir et j'imagine même toi ton rapport à ton activité parce que tu l'as dit, la raison qui fait qu'il y a beaucoup de freelances s'arrête, c'est parce que ce n'est pas suffisamment rémunérateur et je pense qu'effectivement quand tu commences à arriver dans des positionnements où tu te dis je suis un peu dans un truc un peu premium, un peu au-dessus du prix du marché je m'y retrouve financièrement c'est cool en plus tu es je pense d'autant plus investi dans tes missions parce que si en face tu as quelqu'un qui te considère et qui te rémunère à la hauteur de tes services de manière confortable tu as envie de délivrer aussi un maximum de résultats donc voilà si tu peux nous parler de la suite mais effectivement avant de t'expliquer la transition et comment ça se passe il y a un truc qui est vraiment important c'est que j'en discutais avec une élève que j'accompagne chez LiveMentor où je lui expliquais un petit peu tout le travail de recherche client qu'il faut que tu aies comment est-ce que tu vas la faire etc et sa réflexion elle était hyper spontanée elle m'a dit ah oui il y a du travail et en fait on oublie souvent que la réalité le freelance c'est simplement une transaction économique c'est-à-dire que quelqu'un va te donner de l'argent en échange de ton expertise et de ton point barre en fait il n'y a pas à chercher plus loin et donc à partir du moment où tu n'es pas capable de vendre ce temps-là cette expertise-là à un prix et être payé pour ça tu as beau créer du contenu dire que tu es freelance sur LinkedIn en fait il n'y a pas d'activité donc le business n'est pas viable et donc moi j'ai souvent cette approche qu'on me reproche parfois d'être un peu froid là-dessus où en fait ça reste un business et donc tout se prévoit et c'est loin d'être simple comme on peut le penser et comme on peut le vendre parfois sur le fait que ok tu as des compétences go mets-toi en freelance va trouver des clients et puis vend-les en fait c'est bien plus complexe que ça mais parenthèse refermée on peut en parler après si tu as en gros moi du coup c'est un stage de fin d'études un peu bizarre parce que c'est un stage de fin d'études qui arrivait en plein milieu de l'année ce qui fait qu'il me restait 3-4 mois d'études avant d'être diplômé pendant ces 3-4 mois je bosse pour mon ancienne boîte je prends quelques autres missions quand j'ai un petit peu de temps et après en fait je n'ai pas forcément l'idée de me lancer en freelance ok je me dis que je ne me sens pas encore suffisamment compétent pour aller me lancer en free et à ce moment-là j'ai un super bouquin que je recommande souvent qui s'appelle So Good I Can't Ignore You de Cal Newport et dedans il parle voilà et dedans il parle notamment d'un des d'un des grands piliers pour moi d'une activité freelance qui sont tes compétences rares et utiles et je considérais que je n'avais pas encore ces compétences justement rares et utiles j'en avais mais je n'étais pas sûr qu'elles soient vraiment si rares et utiles et du coup je n'ai pas l'idée vraiment de me lancer je sais qu'un jour j'ai toujours envie d'évoluer dans le milieu un peu start-up entrepreneurial etc mais tu vois je n'ai pas forcément l'envie de monter une boîte à ce moment-là et en fait je ne me pose pas trop la question parce que le CMO d'une plateforme de free vient me voir et me dit qui s'appelle Crème de la Crème en me disant voilà tu as déjà de l'expérience en freelance on a vu ce que tu écrivais sur internet sur Medium etc on a un poste pour toi de content manager est-ce que ça t'intéresse on est en train de pivoter il y a toute la plateforme de marque en termes de contenu est à refaire est-ce que le challenge t'intéresse forcément tu vois moi je me dis ok là il y a une bonne opportunité mine de rien ça m'approche de l'écosystème freelance forcément et donc je ne rentre pas dans une activité plein temps à ce moment-là je fais cette boîte-là pour des raisons exogrées que ça ne se passe pas comme moi je le pensais et donc la collaboration dure un peu moins d'un an et c'est à ce moment-là donc janvier 2019 que je me lance vraiment à temps plein mais pendant tout ce temps-là tu vois de 2017 à 2019 même pendant mon job en CDI je continue à prendre quelques missions plus par opportunité parce que certains me contactent et donc je prends 2-3 missions qui ne sont pas des grosses missions mais qui me permettent de toujours garder un pied dans la partie freelance ok d'accord très bien et donc cette période-là chez Crème de la Crème est-ce que ça a contribué à te faire grandir et à continuer à te faire cheminer justement tu as peut-être vu des choses en étant un peu de l'autre côté du miroir et en voyant j'imagine en ayant l'occasion d'interagir alors peut-être pas toi directement mais en tout cas tes collègues devaient j'imagine avoir beaucoup d'échanges tu devais avoir plus de visibilité aussi un peu sur la réalité de ces plateformes-là les profils qui se démarquent ceux qui arrivent à trouver des missions etc. assez facilement et donc tout ça c'est venu continuer à infuser ta réflexion informer ta réflexion et au moment où tu quittes Crème du coup tu en repars avec d'autres insights ou comment ça s'est passé ? ouais pour le coup j'avais une position privilégiée alors moi du coup chez Crème j'étais plutôt focalisé sur la partie content B2B on en revient encore là mais du coup j'étais plutôt côté cliente il m'empêche que c'est comme ça que j'ai rencontré plein de freelances que je côtoie aujourd'hui via Crème de la Crème donc bien sûr tout n'est pas acheté dans mon expérience loin de là et j'ai appris beaucoup et par exemple tu vois je me suis aperçu que comme d'habitude 5% des freelances trust 90% des missions et en vrai ce n'est pas un secret c'est la réalité de n'importe quelle plateforme et de n'importe quel business tu vois les gros les grosses agences trust par exemple beaucoup beaucoup d'opportunités ça ne veut pas dire que tu les prends tous mais en tout cas c'est à eux qu'on proposait souvent des opportunités après effectivement et c'est d'ailleurs assez intéressant c'est que les meilleurs freelances des plateformes ne sont pas forcément les plus visibles publiquement ok et tu te rends compte que tu n'as pas besoin non plus de crier sur tous les toits que tu es freelance de créer des dizaines de contenus par mois pour en fait être repéré par des plateformes après les plateformes c'est à mon avis un autre jeu qui n'est pas le même que tu débrouilles tout seul mais du coup oui je retire avec des insights déjà en fait je me rends compte que tu peux un très bien gagner ta vie en freelance deux comme moi je les voyais quand je les rencontrais je sentais qu'en fait ils étaient en plein kiff j'en ai pas connu un malheureux alors oui c'était dur oui ils bossaient beaucoup mais ils étaient super contents et puis moi vu que je faisais un peu de freelance je me disais quand même que c'était cool c'était cool j'avais une bonne position parce que quand tu es freelance je trouve que tu as une bonne position dans l'entreprise c'est à dire que tu es loin des sujets politiques et pourtant tu peux vraiment avoir un impact sur le business et moi tu vois tous les sujets politiques les réunions à rallonge etc ça ne m'intéresse pas ça me frustre énormément et je sais que je ne peux pas avoir ça en freelance parce que un je coûte cher et deux je ne suis pas là pour ça donc tu vois il y avait cette position là et donc effectivement naturellement je quitte je quitte cette boîte là bien sûr que le freelance le freelance est l'option la plus évidente pour moi et je me dis que c'est le moment ou jamais de le faire alors je n'ai pas capitalisé sur la partie plateforme parce que je me suis lancé rapidement enfin même directement seul mais oui si tu veux ça a accéléré la réflexion que je pouvais avoir autour de ce mode de vie là qui est un mode de vie quand même tu vois souvent on dit pour gagner beaucoup d'argent il faut peut-être monter une boîte ou faire autre chose en vrai le meilleur moyen de gagner rapidement de l'argent c'est d'être freelance c'est le moyen le plus simple parce que tu n'as aucun frais structurel et dès le premier mois tu vois moi globalement je me lance quinze jours après j'étais déjà embarqué sur une première mission donc en fait ça peut aller assez vite quand tu commences à activer ton réseau etc de plein de manières différentes mais c'est la manière la plus rapide de générer de l'argent en fait autre que le salarié bien sûr autre que le salarié en étant indépendant je suis d'accord avec toi de toute façon c'est une discussion que j'ai eue avec avec Thomas peu rapide il y a pas longtemps justement ok et donc tu arrives à ce moment là tu te dis bon bah ça y est c'est le moment j'y vais je me lance tu dis que ça ça a aussi cette expérience a contribué à accélérer ton apprentissage autour de ce mode de vie et de ce que ça implique d'être freelance quelles sont les premières actions que tu poses quand tu te dis bon bah ça y est j'y vais go full time donc finis de blaguer quoi et comment tu tu te lances dans le grand bain entre guillemets avec cette volonté vraiment de te dire que tu vas développer quelque chose de stable de solide et de pérenne c'est une très bonne question et je pense que je vais te faire une réponse un peu contre-intuitive en gros janvier 2019 je me dis que j'ai plus de source de revenu salarié et donc il va falloir que je gagne il va falloir que je gagne ma vie et l'objectif c'était le premier objectif c'était de me dire je peux gagner 10% de plus que ce que je touchais en tant que en tant que salarié donc ça c'était ma grande tu vois c'était un peu l'étoile l'étoile du nord de 2019 et donc pour ça bah assez froidement je regarde combien est-ce que je dois rentrer de potentielles missions combien je dois rentrer par mois je sais que bah sur le début de l'année je suis plein d'énergie je peux bosser plus de temps versus bah tu vois en août j'avais prévu de faire un long voyage d'un mois plutôt la fin d'année etc je pensais bosser un peu moi donc tout ça j'ai fait des calculs sur combien je devais facturer de jours etc pour rentrer dans mes objectifs et la première chose que j'ai faite c'est c'est de réactiver mon réseau en fait j'ai pas je me suis pas mis à créer de contenu alors que pourtant j'en vends à mes clients mais c'est pas la première chose que j'ai faite j'ai pas commencé à créer du contenu et d'ailleurs le podcast Tribu Indé arrive que fin mars donc trois mois après m'être lancé la première chose que j'ai faite c'est que un j'ai renvoyé un message à toutes les personnes que j'avais côtoyées de près ou de loin dans toutes mes expériences à la fois stage et puis et puis job parce que moi je continuais je voulais continuer de travailler dans l'écosystème startup ensuite comme moi j'étais chez Crème de la Crème quasiment chaque semaine je me forçais entre guillemets à rencontrer une nouvelle personne de l'écosystème en marketing donc des content managers des copywriters des community managers bref tout cet écosystème là ce qui fait que bah tu vois après six sept mois à faire un déj chaque semaine bah en fait tu vois t'as engrangé quelques contacts que tu peux réactiver à ce moment là ça c'était la deuxième étape vraiment de réactiver tout ce milieu là plus ou moins proche et j'ai eu la chance donc ça c'était la première étape et puisque je continuais d'écrire de publier et que j'avais déjà tu vois je commençais pas de zéro en freelance j'avais déjà des missions et des projets à montrer de manière un peu presque automatique au début j'ai eu quand même pas mal de demandes en 30 qui sont arrivées à la fois de gens que je connaissais pas du tout qui étaient tombés sur mes contenus et en ayant entendu parler que je me lançais en freelance sur du content marketing m'ont contacté et aussi je demandais justement à mes clients en frontal parce que je les avais aidés et qu'ils étaient satisfaits est-ce qu'ils ont des partenaires qui auraient potentiellement besoin avec qui je pourrais discuter pour parler des contenus donc ça s'est vraiment fait comme ça et en fait ça a été vraiment quasiment le focus des trois premiers mois de rentrer des missions quoi qu'il arrive ok donc tu vas à la mano vraiment de manière très presque artisanale entre guillemets de te dire je ne sais pas tu n'as pas cherché tu aurais pu aussi te dire bon bah je repars sur des plateformes où il y avait plein de façons d'envisager les choses et tu t'es dit je pense qu'encore une fois et ça fait sens dans la réflexion que tu as eu tout à l'heure de dire que si tu veux gagner de l'argent vite le meilleur moyen ça peut être de te lancer en freelance ou en indépendant parce que tu as peu de frais de structure tu n'as pas besoin de développer un produit tu vois très rapidement c'est ton temps tes compétences et puis tu as la manière que tu vas pouvoir avoir de communiquer et d'aller chercher du monde et pareil si on fait ce calcul entre guillemets l'effet levier où est-ce qu'il est il est dans les gens qui te connaissent déjà qui connaissent tes compétences voire pour lesquels tu as déjà travaillé et qui ont été satisfait de ton travail et qui peuvent donc te recommander c'est ça c'est que en fait souvent on me demande comment tu vois j'ai souvent cette question de comment est-ce que tu te lances et en fait quand tu réfléchis en fait le lancement ça faisait 3 ans que je l'avais préparé ouais et c'est inconscient mais en gros tout ce que j'ai fait et c'est plus facile de le faire a posteriori c'est toujours comme ça mais en fait ça montre bien la réflexion qu'il faut avoir quels que soient tes projets et quel que soit le moment où tu as envie de te lancer mais toutes les actions que j'ai pu faire de ma première mission en freelance à j'écris sur Medium à je vais dans cette boîte de start-up parce que j'ai envie de comprendre le monde du B2B j'accepte même alors que je fais mes études chose que tu n'es pas obligé d'accepter mais alors que je fais mes études de me rajouter une charge de travail pour bosser en freelance à j'accepte ce premier job en CDI je rencontre l'écosystème freelance je rencontre l'écosystème start-up en parallèle et je profite de mon job comme effet de levier en étant content manager pour accéder à des personnes qui ne m'auraient jamais peut-être jamais dit go pour un dej en fait tout ça tu vois c'est lié pour arriver à ce momentum de 2019 où je me lance et il faut que je génère de l'argent avec mon activité et en vrai tu te rends compte que quand tu es tout seul tu n'as pas beaucoup de frais tu n'as pas besoin de rentrer 50 missions par mois pour vivre correctement en freelance en vrai ouais ok d'accord et donc tu as tu as ce focus là de te dire ok il faut que je rentre il faut que je rentre des missions je vais aller chercher les gens qui me connaissent déjà tu as eu d'après ce que j'ai compris des retours du marché assez rapidement puisque le fait que tu aies identifié que tu aies fait ce travail en amont ça t'a permis j'imagine d'avoir des premières touches assez vite quand tu commences à rentrer tes premières missions qu'il faut il faut structurer tes journées organiser ton activité à quel moment tu dis bon là pour le moment je peux lever le pied sur la prospection parce que parce que j'ai suffisamment de charges de travail ou tu vois comment elle se passe cette phase de structuration de ton business quand tu quand tu arrives enfin à rentrer tes premiers clients ouais donc en gros première étape je il faut que je rentre des missions donc bien sûr tu closes pas tous les prospects que tu rentres donc surtout au début quand t'as moins de légitimité moins de crédibilité donc l'idée c'était d'avoir un premier pipe intéressant de réactiver les personnes ensuite quand tu commences à closer tes premières missions bah moi ce que je faisais c'était que j'évaluais moi en interne enfin en interne tout seul en face de moi même mais en gros j'évaluais un peu le temps que j'allais passer sur cette mission là et par rapport à la deadline comment est-ce que j'allais caler ce temps là dans mon emploi du temps par exemple je me disais ok tous les matins je vais bosser pour ce premier client là parce que c'est une grosse mission de strat là j'ai trois articles à faire pour tel client j'évalue à une journée chaque article donc je me bloque déjà le nombre de jours ensuite j'avais un petit un petit fichier où je notais telle mission combien j'ai vendu de jour et globalement du coup je voyais directement s'il me restait de la marge en termes de jours pour prendre des missions ok donc ça c'est le premier la première manière de savoir si t'as suffisamment et c'est encore ce que je fais aujourd'hui tu vois je sais que le podcast me prend tant de temps le livre me prend tant de temps par mois là j'ai une mission en cours est-ce que je peux prendre ou pas oui non et en fait c'est très binaire ok donc soit la mission me plaît et j'essaye de pousser le client à repousser un petit peu pour bosser avec moi ou alors si la mission ne me plaît pas je n'insiste pas plus et je renvoie vers quelqu'un que je connais qui peut bosser sur la mission ok donc ça c'est vraiment la manière dont moi j'ai toujours fait et j'ai toujours fonctionné et après moi je fonctionne aussi en plan 90 jours donc et ça c'est souvent intéressant déjà pour me dire est-ce que sur le premier trimestre de mon activité j'ai fait correctement les choses est-ce que je suis dans le tu vois est-ce que je suis dans les clous en termes de chiffre d'affaires là j'ai commencé aussi à me dire sur le premier plan de 90 jours j'avais prévu de commencer un peu à relancer le contenu chose que j'avais un peu moins faite et c'est là que le podcast est arrivé même si ce n'est pas un médium direct pour mes clients puisque je m'adresse à des freelances et pour mes clients je m'adresse à des startups B2B mais j'avais quand même cette idée-là de projet et donc ensuite tous mes plans de 90 jours fonctionnent comme ça en fait je regarde le nombre de temps que j'ai le nombre de projets que je peux embarquer et ensuite focus et il faut que ça tourne quoi et du coup c'est comme ça que je fonctionne sachant qu'au début je refusais assez peu de missions j'étais prêt à en prendre un peu plus à faire des grosses journées à bosser les week-ends etc parce qu'il fallait que je me fasse la main et je n'avais pas trop ce truc parfois tu peux entendre ouais mais moi quand je me lance en free j'ai envie d'avoir mon petit mercredi ou mon vendredi un peu pour réfléchir à la vie faire des expos etc en vrai c'est très très bien mais je ne sais pas si tu peux avoir le luxe de le faire quand tu te lances que tu as un peu nobody que tu as quelques missions de crédibilité sur lesquelles tu peux t'appuyer mais moi je m'étais vraiment dit et c'est un truc perso ok sur les 6 premiers mois tu prends toutes les opportunités tu bourrines tu vas à fond et tu te construis ton truc et ça te permet aussi de voir ok telle mission en fait je n'ai pas trop aimé parce que tel et tel sujet et donc ça me permet aussi de documenter et de faire des post-mortem à chaque fin de mission savoir ce que j'aime ce que je n'aime pas et ça me permet d'orienter mes choix plus tard donc plus c'est comme un peu les startups qui itèrent la courbe d'itération est très rapide ce que j'allais dire c'est de manière itérative comme ça tu arrives à voir déjà quel canal d'acquisition fonctionne pour trouver des clients telle mission en ressenti à la fin ça s'est bien passé etc ou j'ai fait telle erreur tiens je vais quand même le noter dans un coin de ma tête pour ne pas refaire la même la prochaine fois et puis c'est comme ça que tu arrives à construire petit à petit quelque chose dans lequel tu t'épanouis et qui te ressent parce que voilà mais mais c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a énormément d'intentions il y a beaucoup d'organisations et de structures dans la manière que tu as de faire les choses ce que je trouve très bien parce que pour moi structure égale clarté et que en fait si tu n'as pas de structure tu peux vite te retrouver à partir dans tous les sens et là tu ne t'en sors plus en tout cas tu n'avances pas ou pas aussi vite que ce que tu pourrais avancer et c'était c'est vrai que c'est alors dit comme ça ça a l'air très simple mais la mise en place de tous ces outils-là c'est quand même quelque chose qui je pense a dû être déterminant dans la trajectoire de tes 3-4 premiers mois est-ce que ce fameux plan de 90 jours dans la manière que tu as de le construire tu as des petits tips à partager parce que je trouve ça bien dans le sens où c'est une deadline qui est facilement tu l'appréhendes en fait facilement 90 jours 3 mois tu l'as un peu devant toi tu peux poser un plan d'action presque je ne veux pas dire à la journée mais à la semaine assez facilement pour dérouler ton essayer d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé à l'issue de ces 90 jours comment tu es tombé sur cette idée-là comment tu l'implémentes encore aujourd'hui au quotidien parce que tu peux nous en parler un peu plus ouais alors l'idée du plan de 90 jours elle ne vient pas de moi il y a deux il y a deux grosses inspirations la première c'est le milieu des startups parce que déjà dans ma première boîte chez Toucan Toco je fonctionnais en OKR objectif and key results qui sont alors ce n'est pas inventé par Google mais ça a été popularisé par Google et toutes ses équipes où en fait tu te fixes des objectifs par équipe et individuelle pour le trimestre à venir qui te donnent une direction et donc ça te permet d'embarquer ou pas les projets en fonction des objectifs ok donc pareil encore une fois je n'aurais pas eu d'expérience pro en fait ça je ne l'aurais pas vraiment vu je ne l'aurais vu que dans les bouquins et donc là j'ai vraiment pu l'expérimenter pendant quasiment 9 mois donc en gros c'est un mix d'OKR et d'un entrepreneur qui s'appelle Tyler Pearson ok qui a pour moi a été un des gros déclencheurs qui a popularisé aussi la partie 90 jours alors il ne l'appelle pas comme ça je ne sais plus comment il l'appelle mais globalement lui il explique aussi comment est-ce qu'il en est venu à parler de 90 jours avec ce temps de 3 mois et effectivement en fait c'est pourquoi 90 jours et pourquoi pas 6 mois par exemple ou 1 mois c'est que moi ça me permet en gros j'ai 2 horizons de temps le premier il est à l'année le deuxième il est à 3 mois j'ai du mal à me projeter à 2 ans, 3 ans, 5 ans en ayant un truc très concret je peux te dire dans 5 ans je serai à moitié en Asie et puis en France mais en vrai je n'en sais rien et c'est compliqué de te dire et c'est surtout compliqué de visualiser la route que tu vas devoir avoir parce que je trouve que c'est un très bon exercice de projection et à l'inverse je trouve que c'est super difficile de dire ok mais qu'est-ce que tu dois mettre vraiment en place concrètement au quotidien poser des actions pour arriver jusque là dans cet horizon de temps là c'est beaucoup plus complexe je suis assez d'accord avec toi c'est ça donc du coup en gros je me fixe 3 gros objectifs généralement à l'année et ensuite je construis mes plans 90 jours en fonction de ces grands objectifs là et l'avantage c'est que du coup j'ai 4 itérations dans l'année ce qui est quand même assez cool c'est-à-dire qu'en 90 jours j'ai suffisamment le temps de tester un projet de voir si ça prend si ça me plaît si en fait c'est cohérent par rapport à tout ce que je fais et en même temps ça me permet de refaire 4 fois le process de bilan de ces 90 jours projection d'un nouveau cycle et donc tu vois ça t'évite aussi de tomber dans une routine où tu vois ton année arriver et tu te dis c'est un peu la grosse montagne comment tu es arrivé à la fin d'année pour atteindre tout ça donc ça me permet d'appréhender plus facilement et ces 90 jours là me permettent de prévoir la semaine ce que je dois embarquer dans ma semaine à la fois côté client et puis côté tribunal et pour fixer tes objectifs il n'y a pas vraiment la règle c'est que tes objectifs de 90 jours et d'un an soient les plus mesurables possible exemple si je te dis je veux être une référence sur LinkedIn en fait c'est potentiellement un bon objectif c'est une bonne ambition mais comment est-ce que tu t'assures que tu es vraiment devenu une référence sur LinkedIn c'est quoi quel est l'indicateur qui te dira si tu as coché la case ou pas et pour ça il te faut quelque chose qui soit tangible et mesurable du coup moi j'aime bien alors peut-être que du coup ça restreint les objectifs mais moi j'aime bien chiffrer mes objectifs donc par exemple à chaque trimestre généralement j'ai un objectif de là par exemple j'ai réduit la partie freelance pour bosser sur le livre mais je veux quand même assurer un revenu minimum donc je me suis fixé un revenu minimum à atteindre donc je sais que du coup tant que je n'ai pas atteint ce plafond là il faut que je prenne toujours des demandes clientes en tout cas que je prenne des appels pour voir ce que ça donne après là par exemple j'ai fin juin il faut que j'ai écrit 30 000 bons du livre il faut que j'ai un peu plus de 2000 je ne sais plus si c'est 2000 ou 2200 abonnés à la newsletter du coup ça en fait c'est hyper binaire je suis capable de dire oui j'ai réussi non j'ai pas réussi si j'ai pas réussi pourquoi est-ce que j'ai pas réussi ok 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 et après c'est à chacun moi j'aime bien mettre un objectif de chiffre d'affaires il y en a d'autres qui vont te dire par exemple ça peut être ok moi sur 2020 mon objectif c'est de bosser avec un Netflix ou c'est de bosser avec je ne sais pas peu importe The Family donc tu peux aussi avoir des objectifs qui sont très précis que j'appelle presque chirurgicaux et du coup c'est autant plus simple de dire ok par exemple Netflix qu'est-ce que je dois faire pour aller choper Netflix on ne va pas détailler le truc tu peux avoir plein d'idées pour y arriver ok non mais c'est c'est intéressant et encore une fois on en revient à ça à cette intention que tu vas pouvoir mettre derrière tout ce que tu vas entreprendre je pense que c'est particulièrement important pour les gens qui justement quand tu es indépendant il n'y a personne derrière toi pour te dire tu fais bien tu fais mal tiens fais le plus comme ça enfin de l'aide tu peux en trouver je veux dire en termes de responsabilisation c'est si toi tu ne fais pas cet effort de te dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre les objectifs que je me suis fixé et comment je fais pour poser un plan d'action qui soit concret et cohérent il n'y a personne qui va venir te prendre par la main pour te dire bon allez Coco c'est maintenant il faut y aller tu vois et pour le coup moi j'ai vraiment besoin de ça c'est presque militaire mais tu vois j'ai beau adorer ce que je fais en vrai bien sûr que parfois je préférais passer enfin chiller devant Netflix et où je fais ma switch tu vois oui bien sûr je veux dire il ne faut pas se cacher derrière ça mais le fait d'avoir ce plan là ça me permet de me dire ok bah allez go tu as ça à faire une fois que tu auras fini ça tu peux passer à autre chose etc donc moi j'aime bien avoir ce truc presque parfois trop cadré et du coup qui laisse peut-être moins de fenêtres à l'imprévu parce que du coup inconsciemment je me ferme sûrement des opportunités de projets que je pourrais prendre alors que ça ne rentre pas dans mes plans de 90 jours par exemple ok ouais ouais après je pense que c'est une question d'équilibre et de balance c'est-à-dire que ce que tu gagnes en clarté en structure en focus et en stabilité aussi puis je pense quelque part c'est un côté un peu rassurant entre guillemets de pouvoir à un moment te mettre devant ta feuille et te dire ok bah la prochaine étape c'est ça go j'y vais tu vois tu le perds oui effectivement peut-être en flexibilité en opportunité etc mais je pense que ça après c'est très très personnel tu vois il y a des gens qui sont très à l'aise avec le fait de prendre les choses un peu comme elles viennent et qui ont cette capacité à s'épanouir dans des contextes qui sont un peu plus incertains il y a d'autres gens qui ont besoin d'avoir plus de structure je sais que moi par exemple j'en fais partie je sais que je suis pas très à l'aise quand j'ai pas un petit plan d'action posé sur un coin de mon carnet ou dans un doc sur mon ordi tu vois donc je pense qu'après chacun doit faire un peu le travail d'apprendre à se connaître on a parlé de j'aimerais bien qu'on parle un peu aussi de donc ce premier niveau d'organisation enfin ce niveau d'organisation que je trouve très élégant et moi j'aime bien les choses quand elles sont simples tu vois dans le sens où tu me dis bah voilà j'ai deux objectifs j'ai mon objectif annuel j'ai mes plans de 90 jours je sais où je vais etc je trouve ça bien tu fais quand même énormément de choses et là j'aimerais bien qu'on ouvre un petit peu parce que t'as ton activité de freelance t'as Tribu Indé qui aujourd'hui est quand même un très beau podcast alors j'ai pas les derniers chiffres en termes d'écoute mais t'as quand même une belle communauté t'as ce bouquin que t'es en train d'écrire tes journées elles ressemblent à quoi aujourd'hui ? écoute mes journées sont c'est des bonnes journées c'est des bonnes journées et en même temps en vrai ce que je fais aujourd'hui c'est c'est un énorme kiff c'est à dire que là en ce moment je me vois pas faire autre chose et donc ça me dérange pas de passer beaucoup de temps derrière mon ordinateur tous les jours après effectivement les journées sont les journées sont parfois un peu courtes mais globalement aujourd'hui la balance elle est plutôt je dirais on est plutôt sur du 70-30 c'est à dire 70 sur Tribu 1D et donc dans Tribu 1D tu inclues effectivement le podcast la communauté et puis le livre et puis 30% clients ok donc voilà un peu aujourd'hui comment c'est mais c'est là où le luxe que je trouve en freelance c'est que on a une liberté qui est ce qu'elle est mais surtout on a la liberté de choisir nos contraintes et moi les contraintes là je les choisis là c'est clairement vérifié c'est à dire que là où au début de l'année j'étais plutôt sur 60-40 60 clients 40 Tribu 1D là en fait je rechoisis de me remettre d'autres contraintes différentes que j'accepte qui sont des contraintes de temps pour écrire ce bouquin et donc je m'autorise à prendre ce temps-là et à réduire la voilure côté freelance donc en fait c'est toujours un jeu où tu fais des trade-off entre tes différents projets tes différentes envies aussi aujourd'hui j'ai envie de bosser beaucoup plus sur Tribu 1D en septembre je bosserai beaucoup plus sûrement sur mes projets clients donc voilà un peu comment c'est fait après c'est l'orga elle est très très simple je ne sais pas si tu as des questions très précises mais j'essaie de ne pas surcomplexifier la partie organisation setup etc parce que le risque c'est quoi ? c'est que du coup tu passes plus de temps à prévoir à organiser à faire tes touts doux etc qu'en fait à produire concrètement et à avancer sur ça ok non mais c'était une question ouverte dans le sens où justement ce qui m'intéresse c'est un peu de voir la philosophie derrière ça je pense que moi un truc qui m'intéresse aussi pour pour élaborer un peu maintenant qu'on a posé le truc et que tu me dis aujourd'hui ça va être plutôt 70% Tribu 1D et donc là-dedans en mettant le livre et le podcast la communauté et 30% le travail de client je fais un petit je reviens à ça parce que c'est un truc c'est pour pouvoir se permettre ce genre d'organisation je pense que ça suppose quand même d'avoir un type d'activité assez particulier dans le sens où pour pouvoir t'assurer un revenu minimum avec à peine 30% de ton taf qui vient de tes clients ça suppose d'être sur un positionnement un peu premium d'avoir une typologie de clients bien spécifique d'avoir réussi à créer une activité qui te permet ce luxe-là tu vois et ça comment est-ce que tu l'as mis en place est-ce que c'est pareil est-ce que c'est quelque chose moi je sais qu'il y a eu cette expérience je fais un petit retour d'arrière mais cette expérience où t'as pu commencer à voir à quoi ressemblait le processus décisionnel côté entreprise et donc de te dire putain mais en fait je ne suis pas du tout bien pricé je suis complètement en dessous du marché donc je peux faire je peux monter un peu plus etc après j'imagine que voilà plus tu prends d'expérience et au gré du coup de la construction de ta carrière t'as pu aussi te dire je suis légitime à continuer d'augmenter mes tarifs et aujourd'hui je suis freelance aguerri sur les sujets sur lesquels j'ai vocation à intervenir donc je suis légitime à demander plus psychologiquement comment ça s'est passé pour toi cette évolution-là est-ce que tu penses que c'est un truc qui est obligatoire pour tous les freelances qui veulent demain être en mesure de construire une activité qui leur offre cette liberté ou du moins cette possibilité de choisir les contraintes avec lesquelles ils vont devoir composer ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus effectivement pour pouvoir te dire aujourd'hui sereinement que je suis à 30% de mon temps sur mes clients effectivement ça demande d'avoir alors je ne sais pas si on parle de position de premier mais d'avoir un certain revenu avec tes clients avant de t'expliquer ça il y a un truc du coup qui est intéressant c'est que puisque je me suis fixé un objectif de chiffre d'affaires à l'année je sais chaque mois où est-ce que j'en suis par rapport à cet objectif-là est-ce que je suis en avance est-ce que je suis en retard ce qui fait que bien sûr que là aujourd'hui je ne gagne pas autant que par exemple ce que je pouvais gagner en janvier-février mais puisque j'ai pris de l'avance en janvier-février sur mon chiffre d'affaires en gros j'accepte et j'ai plus ce stress de rentrer moins d'argent aujourd'hui parce que tout est traqué et en fait je sais que la courbe elle est escalée et c'était prévu en début d'année que j'allais réduire et que du coup pas d'inquiétude Alexis donc tu n'es pas obligé de faire un peu le chien fou à prendre tout ce qu'il y a parce qu'en fait tu as un stress et tu factures beaucoup moins ce mois-ci donc ça c'est ce truc-là aussi l'avantage d'avoir cadré ça c'est que je sais que j'ai un petit revenu minimum et donc ça me permet de voir venir les 2-3 prochains mois parce qu'avec les réserves que j'ai pu faire avant ensuite comment est-ce que tu arrives à effectivement tu ne peux pas te dégager ce temps-là dès le départ et c'est pour ça que je te disais que comme moi je me suis lancé en freelance j'ai accepté tout enfin tout dans la limite du raisonnable de ce que je considérais bien comme mission etc. bien sûr mais dès qu'il y avait une belle opportunité je la prenais quitte à me surcharger en plus du podcast Tribuandé qui me prenait plus ou moins 10 heures par semaine donc ouais ça faisait des bonnes journées je dirais que et c'est un peu toute la thèse du livre que je suis en train d'écrire c'est que en gros pour être un freelance qui atteint ses objectifs quels qu'ils soient et qui peut se permettre d'avoir un flux constant de potentielles opportunités d'émission tu as 4 grands sujets le premier on en a parlé tout à l'heure c'est le fait d'avoir des compétences qui sont rares utiles et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce sujet-là mais moi j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est inévitable c'est-à-dire qu'il faut et c'est très lié à cette notion de positionnement et de spécialisation ça ne veut pas dire qu'il faut te spécialiser dès le départ ce n'est pas ce que j'ai dit mais qu'il faut toujours que tu aies en tête cette notion de spécialisation à qui tu as envie de t'adresser de manière plus précise que juste je fais du community management pour des entreprises digitales je caricature mais globalement là tu as une compétence utile le community management est une compétence utile en revanche présentée comme ça elle n'est pas du tout rare tout le monde peut être enfin beaucoup de gens sont community managers aujourd'hui versus tes community managers spécialisés sur tel type de contenu pour potentiellement telle boîte telle boîte et telle boîte là tu vois tu commences à être beaucoup plus intéressant pour des entreprises qui ont ces problématiques-là premier pilier compétence rare utile deuxième pilier la crédibilité les américains ils aiment bien dire trust and authority tu vois globalement c'est ça bien sûr cette crédibilité-là tu ne l'as pas quand tu commences je suis loin de l'avoir aussi sur plein de sujets et donc en gros chaque nouvelle action chaque nouvelle mission chaque nouveau projet doit faire en sorte que ta jauge de crédibilité augmente sur le ça c'est le deuxième sujet troisième sujet c'est ce que moi j'appelle communauté et réseau élargi c'est-à-dire que tu as ton réseau de clients tu as ton réseau global professionnel qui ne sont pas forcément tes clients mais des gens avec qui tu as bossé potentiellement des anciens des anciens étudiants de ta promo bref tout ton réseau élargi et ta communauté des gens pour qui tu peux alors qui sont potentiellement tes clients mais potentiellement plus élargi des personnes qui peuvent par exemple jouer le rôle d'apporteur d'affaires dans mon cas par exemple ce que j'appelle communauté c'est tous les freelances qui écoutent Tribu 1D effectivement aujourd'hui ça ne me rapporte pas Tribu 1D ne me rapporte pas de business directement mais plusieurs fois j'ai eu des propositions de mission par des personnes qui écoutent le podcast et qui m'ont mis en relation avec leur client ou alors un client de client ouais ok et moi je le vois sur ma première année 9 missions sur quasiment donc quasiment 70 à 80% de mes missions la première année viennent du référol ok et en vrai c'est quand tu discutes avec tous les freelances et la quasi totalité et tous les gens qui sont passés sur le podcast à 90% c'est du réseau en tout cas au moins les premières années ouais bien sûr ça ne m'étonne pas quand tu me dis ça comme ça je suis assez convaincu aussi du pouvoir de ce canal d'acquisition là donc je ne suis pas moi qui vais te contredire après ce qui est intéressant et on va en parler peut-être un peu c'est de savoir comment tu fais pour le mettre en place mais ouais jusque là je suis bien d'accord avec toi et du coup le quatrième donc compétences rares et utiles jauge de crédibilité réseau élargi et communauté et puis le quatrième qui est savoir convaincre et c'est ta capacité à vendre alors ta capacité à vendre elle n'est pas juste là au moment où tu dois signer ta propale et que tu dois t'attendre ton logo de ton client c'est toute la phase de préparation avant même d'envoyer une propale c'est la partie négociation client c'est la partie pendant la mission c'est-à-dire que pendant que tu es en mission tu ne vends pas directement mais en gros tu représentes la moindre interaction avec ton client ça va être une pierre de plus ou de moins sur le truc que tu es en train de construire je suis assez d'accord avec toi exactement et ensuite tu as l'après qu'est-ce qui se passe après la mission tout ça c'est ce que moi je mets dans la partie savoir vendre savoir convaincre en gros comprendre ton acheteur global il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre à travailler quand tu es freelance c'est les seuls quatre piliers et tu te rends compte que tout est lié à ça quand tu parles de personal branding tu parles de crédibilité tu parles de communauté quand tu parles de positionnement tu parles de compétences à réunir et tu parles de crédibilité quand tu parles de créer des projets à côté tu parles de potentiellement savoir convaincre parce que tu dois convaincre des gens d'adhérer au projet mais tu as aussi des sujets de communauté bref tous les sujets dont on parle les micro-sujets dont on parle en freelance tout est lié à cette base pyramidale qui sont ces quatre sujets donc en fait ton but du jeu surtout sur ta première année c'est comment est-ce que tu fais pour augmenter chacun chacune des quatre bases et en fait chaque année ça doit être ton ultime objectif alors bien sûr une fois que tu as validé tes compétences qui sont rares et utiles tu peux aller peut-être plus loin sur la partie réseau parce que tu sens que tu es un petit peu plus faible tu peux aller plus loin sur la partie capacité à vendre etc et donc en fait c'est juste et ça ça peut même te permettre de fixer tes propres objectifs et donc quand tu commences à jauger et à trader un peu tous ces quatre grandes bases là tu peux être aussi plus serein sur le fait de t'as alloué plus de temps par exemple en te disant là je m'alloue plus de temps à Tribune Inde et à ce livre-là pourquoi ? parce que ça va me permettre d'augmenter ma jauge de crédibilité ma communauté et donc potentiellement demain des apporteurs d'affaires tu vois quitte à descendre un petit peu la partie compétences rares et utiles c'est-à-dire je bosse un peu moins pour mes clients aujourd'hui et je fais un petit peu moins de vente d'après-vente etc. avec mes clients donc tu vois un peu l'idée derrière je ne sais pas si ça répond à la question c'est intéressant d'avoir cette représentation d'un système dynamique où chacune des parties va influer sur la globalité de ton activité de manière plus ou moins importante en fonction du stade de développement de ta carrière c'est vrai que j'avais rarement entendu présenter ça de manière aussi synthétique et claire donc merci pour ça parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens et pour ces des sujets on peut aller je pense très loin sur chacun d'entre eux parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses à dire comme tu dis il y a beaucoup de micro-sujets au sein de tous ces sujets-là mais c'est à l'avantage de permettre de poser les choses de manière claire et carrée donc encore une fois structure et organisation c'est propre il n'y a rien à dire ok bon et donc ça fait quand même bonne petite heure qu'on est ensemble là et Dieu sait qu'on aurait encore plein plein de choses à dire donc peut-être à l'occasion de faire un épisode 2 mais je ne veux pas te prendre trop trop de ton temps un petit mot de la fin alors évidemment il y aura les liens vers tout ce que tu fais il y aura le lien vers Tribu Indé j'invite tous les gens à s'inscrire à la newsletter d'Alexis ne serait-ce que pour suivre aussi l'aventure de la rédaction du bouquin c'est super cool de lever un peu le voile sur les coulisses et de nous montrer un peu comment ça se passe pour toi parce que je pense que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens donc c'est bien de pouvoir voir un peu comment ça se passe quand on y est quand on est dedans est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on se quitte une dernière pépite à faire passer parce qu'il y en a déjà eu beaucoup dans cet entretien je te remercie écoute c'est pas simple c'est toujours pas simple cette question je sais jamais trop je sais jamais trop quoi raconter et pour le coup c'est vraiment pas préparé je dirais je pense qu'il y a un truc qui moi c'est une vraie leçon c'est de et je me remercie un peu moi-même de ne pas de ne pas me mettre lancé trop vite justement et d'avoir peut-être parfois rongé un peu mon frein pour justement tu vois prendre le temps de poser les bases de savoir où tu as envie d'aller pour te lancer parce que côté freelance le monde est rempli d'incertitudes encore plus que côté salarié parce que personne n'est là pour te dire quels objectifs comment tu dois les remplir t'as personne pour te dire de te lever le matin t'as personne pour faire tes missions à ta place ou rattraper les boulettes que t'as faites bref en gros t'es seul et donc t'as un flot d'incertitudes constant avec lequel tu dois dealer tous les jours et donc déjà si toi t'es pas au clair sur pourquoi est-ce que tu te lances et c'est pas simplement se dire j'ai envie d'être plus libre ou j'ai envie de gagner plus d'argent essayez toujours de de matérialiser ça de qualifier au maximum exactement moi tu vois oui instinctivement je me dis pourquoi je me suis mis en freelance parce que je vais être plus libre mais la réalité c'est pas ça en fait la réalité c'est que je vais être plus libre pourquoi parce que je vais avoir du temps pour développer d'autres projets comme Tribune Day que j'aurais jamais pu faire si j'avais été salarié et donc si je creuse du coup ça veut dire que idéalement j'aimerais passer la moitié de mon temps sur un projet à côté et donc et donc en fait tu vois rentrer à chaque fois dans l'étape d'après ça te permet de mieux clarifier de pourquoi est-ce que tu te lances et du coup quel chemin tu vas devoir prendre pour te dire ok maintenant il faut que je bosse la moitié de mon temps mais il faut que je gagne autant voire plus que ce que je gagnais quand j'étais salarié donc vraiment se dire ne pas se lancer trop trop vite mais surtout être assez pragmatique et assez froid et honnête aussi sur le bagage qu'on a aujourd'hui en termes de compétences notamment de réseau etc voir le chemin qu'il nous reste à parcourir pour être serein et se dire ok j'essaie de voir quelles sont potentiellement les étapes intuitives que je peux avoir pour y arriver ça va changer et encore une fois les objectifs ils ne sont pas là pour forcément être atteints mais c'est surtout pour vous donner un cap et du coup voilà voilà ce que je dirais je te fais une énorme réponse non non mais c'est top et en plus et en plus ça fait plaisir parce que tu sens que c'est une réponse honnête ça ne joue pas le jeu de plein de gens qui vont me dire mais si tu vas voir c'est génial lance-toi c'est top la vie de freelance c'est magnifique ça l'est mais c'est bien aussi d'être en mesure de dire ça l'est quand on s'est mis dans les bonnes conditions et je pense que c'est très très important de le souligner parce qu'en plus aujourd'hui il n'y a entre guillemets rien de plus simple que de se lancer avec un ordinateur un téléphone portable et en s'inscrivant sur LinkedIn et en se disant c'est bon je vais trouver tous mes clients comme ça et ça va être super je pense que c'est bien de dire que ça ne se résume pas à ça et que c'est un peu plus complexe que tout ça et qu'il faut prendre le temps de poser les bases et surtout notamment je pense à des gens qui sont aujourd'hui salariés comme je l'ai été et qui ne sont pas forcément satisfaits de la situation préparer l'avenir c'est tellement et c'est tellement plus gratifiant parce que quand ça se passe bien du coup on se dit qu'on a fait le bon choix on n'est plus dans cette période de doute de se dire est-ce que c'était le bon moment est-ce que en fait le grand saut était vraiment intéressant et pour ça moi quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé pour préparer c'est de c'est de m'inspirer des gens c'est de m'inspirer d'autres personnes qui se sont lancées alors c'est passé par le podcast mais en fait avant ça moi j'ai suivi une tonne d'entrepreneurs j'ai lu je continue de lire plein plein de livres à la fois business mais même des biographies ce genre de choses donc un dernier conseil que je peux donner c'est suivez aussi les bonnes personnes des personnes qui vous ressemblent sur leur manière de construire leur activité et moi je le vois en fait quand je regarde un peu par exemple les créateurs les gens que je regarde à la fois en France et puis notamment aux US c'est des gens qui sont qui mine de rien me ressemblent dans l'état d'esprit et il y en a pour tous les goûts mais essayez d'identifier par exemple si vous lancez en freelance des personnes qui sont lancées qui partagent un peu les mêmes convictions que vous avez qui auraient déjà éventuellement le mode de vie auquel tu aspires quand tu te lances ou des choses comme ça pour justement essayer de comprendre ce que ça implique de construire ce mode de vie là et cette activité et cet équilibre en fait c'est un bon conseil aussi parce qu'en plus c'est facile aujourd'hui avec tout le contenu auquel on a accès en ligne de se perdre et de suivre un peu d'être victime du chant des sirènes et de suivre certaines personnes plus que d'autres parce qu'elles sont meilleures communicantes mais peut-être pas forcément les personnes les plus indiquées par rapport à ton parcours et à ce que tu veux essayer d'accomplir Suivez peut-être peu de personnes mais moi je me souviens moi je faisais beaucoup j'ai longtemps fait partie de la majorité silencieuse celle qui qui communique pas forcément avec d'autres freelances ou les créateurs ou par exemple des podcasts que j'écoutais mais par contre j'étais celui qui allait regarder tout c'est-à-dire je remontais les blogs je remontais tous les épisodes de podcast je m'inscrivais aux newsletters j'essayais de comprendre de voir un peu le cheminement qu'il y avait etc donc je passais un peu de temps mais je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi à me forger mon opinion des convictions aussi et il y a un truc un peu presque d'auto-persuasion aussi où tu te dis que si eux ils sont arrivés avec toutes les problématiques qu'ils ont énoncées au fur et à mesure de leur contenu moi aussi je peux y arriver ouais c'est alors c'est pareil une personnalité qui divise mais c'est Tony Robbins qui disait success leaves clue et donc du coup d'essayer d'aller partir un peu faire ce travail des détectives d'aller faire ton enquête pour voir voilà qu'est-ce qui a fait que X ou Y a réussi à arriver là où il en est aujourd'hui et comment toi tu peux t'approprier ces choses-là et puis les utiliser aussi pour te faire avancer dans ton cheminement et bah écoute Alexis bon c'est je vais pas te mentir c'est un petit peu frustrant parce que je pense qu'on aurait pu continuer longtemps mais on aura d'autres occasions d'échanger ensemble en tout cas je l'espère et je tenais vraiment à te remercier pour ton temps et tous ces précieux conseils que t'as partagé avec nous aujourd'hui c'est super cool merci à toi de m'avoir offert cette prise de parole c'était super cool merci à toi merci Alexis à la prochaine ciao ciao j'espère que cet épisode vous a plu comme toujours si c'est le cas je vous invite à laisser un petit commentaire vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas un petit pouce bleu ça aide ça fait jamais de mal et nous on est content n'hésitez pas à partager cette interview avec les personnes de votre entourage qui pourraient en avoir besoin je vous invite aussi à rejoindre notre newsletter comme chaque semaine on publie du contenu exclusif des articles des vidéos que vous ne retrouverez pas ailleurs donc si les réseaux sociaux le content marketing développer votre activité grâce à ces outils-là vous intéressent alors je vous invite à cliquer sans plus attendre et je vous dis à très vite et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode de Yankly bonne journée ciao